L'Évangile du 3e dimanche du Pâques de la Nécée On peut dire que c'est une expérience de résurrection spéciale pour Saint-Pierre ce jour-là C'est-à-dire que Saint-Pierre a vécu en cette nuit et ce jour ce qui est dit au livre de la Genèse Il y eut un soir, il y eut un matin Parce qu'au verset 3, il est dit que les disciples sont repartis péchés Et parce qu'ils ne savaient rien faire d'autre Jésus est ressuscité mais après ils n'ont pas trop de nouvelles Donc ils reviennent en Galilée où quand même Jésus leur avait donné rendez-vous Et puis qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils partent à la pêche Donc Simon-Pierre dit je vais à la pêche Et il est écrit cette nuit-là ils ne prirent rien Et tout de suite après, le matin, Jésus se tenait sur le rivage Donc c'est une expérience que va faire Saint-Pierre, les autres disciples aussi Mais Saint-Pierre d'une manière toute particulière Il va faire l'expérience qui consiste à passer des ténèbres à la lumière de la nuit au jour C'est une expérience de résurrection L'expérience, on peut dire aussi ce qui est écrit au psaume 30 au verset 6 Où il est dit Au soir viennent les larmes et au matin les cris de joie Les larmes de la nuit c'est pêche nul, résultat rien On travaille toute la nuit et il ne se passe rien Pourquoi il ne se passe rien ? A cause de ce qui est écrit aussi au psaume 127 Début du psaume 127 Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peine les bâtisseurs Si le Seigneur ne garde la ville, en vain garde la veille Je pense que les disciples sont partis pêcher tout seuls Ils n'ont peut-être pas tellement fait mémoire du Seigneur Jésus Et ils ont compté sur leurs propres moyens Et résultat, cette nuit-là, ils ne prirent rien Alors à ce moment-là, le matin, Jésus est là Et il leur dit Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Bon, je ne vais pas insister là-dessus Et il leur dit Jetez les filets à droite de la barque Et vous trouverez Alors même s'ils n'ont pas directement tout de suite reconnu le Seigneur Ils ont quand même compris qu'il fallait qu'ils fassent ce que Jésus leur demandait Et qu'ils comprendraient après Ils ont fait une expérience de confiance dans la parole du Seigneur Sans trop savoir ce que ça voulait dire C'est la fameuse maxime d'Exode 24, 7 Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous comprendrons Donc un seau dans la confiance qui les prépare à reconnaître Jésus ressuscité Pourquoi il fallait qu'ils jettent le filet à droite ? La droite, c'est la miséricorde du Seigneur C'est sa main secourable C'est Dieu qui vient à notre aide Encore dans les psaumes Psaume 17 Au verset 7 Signale tes grâces, toi qui sauve Ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants La droite du Seigneur Encore psaume 63, verset 9 Mon âme se presse contre toi Ta droite me sert de soutien Jeter le filet à droite C'est faire mémoire du Seigneur Qui sauve, qui fait miséricorde Qui relève, etc Et sachant que cette pêche va annoncer une autre pêche Il ne faut pas oublier la droite La droite de la miséricorde La droite du salut Donc ils jettent le filet Et la parole du Seigneur s'accomplit Il va y avoir 153 poissons Mais avant, le disciple que Jésus aimait s'écrit Et dit à Pierre C'est le Seigneur Alors à ce moment-là, que fait Simon-Pierre ? Il met un vêtement Et il se jette à l'eau Ce qui est le comble Parce qu'en général, on fait le contraire On ne met pas un vêtement pour se jeter à l'eau Mais le texte grec précise Qu'il était nu Nu en présence du Seigneur Il a d'une part le même réflexe Qu'Adam et Ève au livre de la Genèse Comme il est écrit en Genèse 3, 10 Dieu dit à Adam Où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Adam répond J'ai entendu ton pas dans le jardin J'ai eu peur parce que je suis nu Et je me suis caché La présence du Seigneur révèle la nudité Révèle le péché Mais Adam et Ève vont se cacher Alors que Saint-Pierre se jette à l'eau Pour aller à la rencontre du Seigneur La différence, c'est que l'homme a goûté La miséricorde et le pardon du Seigneur Et qu'il se rend compte qu'il est nu Mais il va au-devant du Seigneur En ayant mis un vêtement qui représente La prise de conscience de son péché Donc Pierre se jette à l'eau Il arrive près du Seigneur Et puis c'est là que la pêche Il tire jusqu'à terre le filet plein de gros poissons Il y en avait 153 Et malgré cette quantité Le filet ne s'était pas déchiré Alors on a beaucoup écrit sur ces 153 poissons On donne deux exemples d'interprétation 153 ça peut être 17 Qui est un nombre premier Un 17 multiplié par 17 Plus 9 qui sont les fruits de l'Esprit Saint Si vous allez en Galate 5, 22, 23 Il y a 9 fruits de l'Esprit Saint Un nombre premier ça veut dire Qu'après lui il y a un changement radical Et là ça va être vraiment un nouveau commencement Donc 17 fois 17 plus 9 Ou encore 12 fois 12 C'est à dire le nombre des disciples Multiplié par son nombre Donc multiplication extraordinaire des disciples Et puis ensuite la Trinité 2 fois 3 fois 3 la Trinité Donc 12 fois 12 plus 3 fois 3 Égale 153 Etc, etc Le but est de nous dire Qu'il y a un monde fou Qui est appelé à être pris Dans les filets des apôtres Et les filets ne vont pas se déchirer C'est l'annonce de la nouvelle pêche Que Jésus avait annoncé Quand il appelle les disciples Tout à fait au début Par exemple en Marc 1, 17 La première Quand Jésus les appelle Au bord du lac de Tibériade Il leur dit Venez derrière moi Et je vous ferai devenir Pêcheurs d'hommes Donc c'est l'annonce D'un nouveau type de pêche Avec les 153 poissons Les filets qui ne se déchirent pas Et maintenant je vais passer au fameux texte Des trois questions de Jésus Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Qui est l'écho du triple reniement de Pierre Je vous lis d'abord un texte très beau D'un moine théologien belge du 11e siècle Rupert de Dots Qui fait donc bien sûr le rapport Entre ce qui se passe ici Et le reniement de Pierre Que Pierre soit tombé Que par la permission de Dieu Il ait renié son maître Quelle belle chose Quelle touchante trouvaille De l'esprit de sagesse Il fallait que Pierre Appelait à une telle élévation Eut avant de recevoir tant d'honneur Alors les honneurs C'est devient le berger de mes brebis Je reviendrai tout à l'heure Donc il fallait que Pierre Appelait à une telle élévation Eut avant de recevoir tant d'honneur Une raison majeure et définitive De connaître une fois pour toutes L'humilité et la compassion C'est pour cela que Dieu Permit qu'il tomba Et on voit bien l'humilité de Pierre Ici à travers le verbe Aimer en grec Parce que c'est pas trois fois Le même verbe qui est utilisé La première fois Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jean M'aimes-tu d'un amour surnaturel M'aimes-tu d'un amour extrêmement fort Qui est sans condition Ça c'est Donc Pierre Jésus lui demande Agapas Mais est-ce que tu m'aimes De cet amour d'agapé Et Pierre répond Seigneur tu sais tout Tu sais que Philo sait Que je t'aime Il répond avec le verbe Philein Qui est simplement un amour Sympa Un amour d'affection Mais purement humaine Saint Pierre Instruit par son triple reniement N'ose pas dire au Seigneur Je t'aime sans condition Il est tombé Et il connait sa faiblesse Et il connait sa fragilité Et il répond à sa mesure D'homme de Pierre Tel qu'il est maintenant Tu sais Seigneur Oui j'ai beaucoup d'affection Pour toi Jésus dit Ok Deviens le berger de mes brebis L'affection suffit Un peu d'affection pour toi Même une grande affection pour toi Mais en tout cas Pas un amour surnaturel Pas un amour sans condition Jésus lui dit Deviens le berger de mes brebis Deuxième question Simon fils de Jean Agapas Mais Est-ce que tu m'aimes d'agaper ? Réponse de Pierre Philo sait Tu sais bien Seigneur Que j'ai de l'affection pour toi Il ne veut plus être présomptueux Comme il l'a été Humblement Il reconnait Il se reconnait tel qu'il est Troisième fois Trois reniements Il fallait bien sûr Trois professions de foi Dans l'amour Que Pierre a pour Jésus Troisième fois Jésus dit Simon fils de Jean Phileis Mais Est-ce que tu as De l'affection pour moi ? Alors le texte dit Que Pierre a été assez attristé Parce qu'il a vraiment Pris conscience Qu'il n'était rien Puisque Jésus était obligé De s'abaisser jusqu'à lui Pour dire Est-ce que tu as De l'affection pour moi ? Et Pierre lui dit Jésus Seigneur Tu sais tout Tu sais que j'ai de L'affection pour toi Et à ce moment là Jésus lui dit encore Deviens le berger De mes brebis Alors je vous lis Un texte très beau De Benoît XVI Sur ce passage Avant l'expérience De la trahison L'apôtre aurait certainement dit Je t'aime Agapo Je t'aime D'un amour surnaturel Je t'aime Sans condition Maintenant qu'il a connu La tristesse amère De l'infidélité Le drame De sa propre faiblesse Il dit avec humilité Seigneur Je t'aime bien Comme je sais aimer Philo Et ensuite On pourrait dire Que Jésus S'est adapté À Pierre Plutôt que Pierre À Jésus C'est pas Pierre Qui s'est hissée Jusqu'au niveau De l'agapé C'est Jésus Qui est descendu Jusqu'à Pierre Jusqu'à la faiblesse Et la fragilité De Pierre Et c'est précisément Cette adaptation divine C'est très beau Cette adaptation divine Qui donne de l'espérance Au disciple Qui a connu La souffrance De l'infidélité Parce que dans cette question Du Seigneur Ça veut dire Écoute Pierre Même si tu ne m'aimes Que d'affection Tu m'aimes D'un amour imparfait Ça me suffit Le Seigneur Ne demande pas Des extases Ou des expériences Surhumaines Pour le rejoindre Il demande Un petit peu Et à travers ça Il nous visite Pour nous attirer Et à lui C'est tout le thème C'est tout le thème C'est moi C'est moi Et ici Et ici on va dire Ça compuie d'une manière Tout à fait exceptionnelle Ce que dit saint Paul Dans l'épître aux Romains Chapitre 5 Verset 20 Là où le péché S'était multiplié Le péché de reniement La grâce a surabondé Et la vie de Pierre C'est ça C'est cet exemple De la grâce De la miséricorde de Dieu De Dieu Qui rend au centuple Pour ceux qui se sont repentis Qui ont pleuré leur péché Comme ce fut le cas de Pierre Sous-titrage Société Radio-Canada